Bonjour et bienvenue dans Bonjour et bienvenue sur Novak TV, le média de l'innovation en Nouvelle, l'Aquitaine. Aujourd'hui, un Novak Talk, un grand entretien de Novak avec une invitée formidable, Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Faut-il vraiment vous présenter ? Première femme à avoir accompli en 1991 un tour du monde à la voile en solitaire. Une passion pour la mer qui vous a conduite jeune à orienter vos études vers une carrière dédiée à l'haliotisme. Vous êtes ingénieure agronome de formation et donc spécialiste en halieutique. Vous présidez depuis 2009 le WWF France. C'est le Fonds mondial pour la nature, fondation indépendante qui est impliquée à l'échelle mondiale dans la protection de l'environnement. Vous êtes également écrivain, auteur de contes, d'essais, de romans. Je cite Soudunseul, Soudunseul au pluriel, paru en 2015. C'était aux éditions Stock et ça s'est vendu quand même dans une dizaine de pays. J'ai une première question d'actualité. Quand je dis d'actualité, je parle de l'actualité depuis le début de l'année 2020. Isabelle Autissier, Covid-19, est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est la faute des êtres humains et de leur mode de vie ? Quand on regarde un petit peu les études scientifiques qui ont été produites sur le sujet, en 2005, il y a exactement ce scénario qui a été décrit par des scientifiques et ce qui est arrivé sur la table de l'ONU qui n'en a rien fait et qui montrait que le commerce d'animaux sauvages, en particulier le braconnage des animaux sauvages, conduit à rapprocher les êtres humains d'autres populations animales et donc conduit à des échanges de virus et de bactéries. Et ça avait été parfaitement décrit. Chauve-souris, pangolin, coronavirus, centre de la Chine, pandémie mondiale. C'était déjà écrit. 15 ans. Et donc, on n'en a pas tenu compte parce qu'on se pense au-dessus de tout ça et on n'allait pas se faire dompter par une petite bête. Mais en l'occurrence, c'est la petite bête qui nous dompte, j'ai l'impression. Et justement, avec cette petite bête qui nous dompte, la question de la biodiversité a fait son irruption dans les foyers. Ce que vous décrivez, cette étude d'il y a 15 ans des Nations Unies confidentielles jusqu'alors. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que le pangolin existe et comment ça se produit. Les chiffres sur la disparition des espèces, l'impact de tout cela sur l'activité humaine. Ces chiffres sont spectaculaires. Est-ce que vous pouvez en donner quelques-uns quand même, qu'on plante le décor ? Le WF, au niveau mondial, depuis 40 ans, nous suivons les vertébrés sauvages. Donc, aériens, terrestres et dans l'eau douce et dans l'eau salée. Or, en 40 ans, c'est 60% des vertébrés sauvages du monde qui ont disparu en termes de population, pas en termes d'espèces. Mais c'est absolument cataclysmique. Nous avons besoin de la vie sauvage. Nous vivons, nous respirons grâce au plancton de marins. Nous nous nourrissons de plantes. Nous nous soignons avec des extraits de plantes qui, après, passent dans nos pharmacopées. Nous reposons sur le vivant. Nous faisons partie du vivant. Et malheureusement, on a un peu tendance à l'oublier. Et nos modèles économiques nous ont conduit à saccager, en fait, ce qui nous fait vivre. Alors, cette fois, justement, tout le monde est directement affecté, directement touché. Ce n'est pas le cas pour le changement climatique. Alors, on est touché, on le comprend, notamment l'agriculture est très touchée parce qu'il y a moins de saisons. Il y a des événements météorologiques beaucoup plus intenses, beaucoup plus puissants. Néanmoins, là, comment, justement, ce fameux monde d'après, dont on parle beaucoup, notamment depuis le début du confinement au mois de mars, ce monde d'après, comment concrètement essayer d'impliquer les citoyens pour qu'ils fassent en sorte qu'après la vague du coronavirus, s'il y a un après cette vague-là, on ne se prenne pas la vague du changement climatique ou la vague au moins aussi importante de la disparition de la biodiversité ? Alors, malheureusement, on est parti pour se les prendre. On ne fait pas grand-chose ni pour stabiliser, ni le climat, ni l'écroulement de la biodiversité. Vous allez être optimiste un moment quand même. Ni même pour revenir un peu en arrière. Donc, je pense quand même que tout ça va faire un effet d'électrochoc. Et on a besoin de l'électrochoc partout. On en a besoin parmi les citoyens, mais aussi les collectivités locales. Nouvelle-Aquitaine, je sais, travaillent sur ces sujets, mais aussi les États, mais aussi les entreprises. Il faut à un moment donné que tous les acteurs comprennent que nous ne continuerons pas avec nos modèles de vie actuelle et même notre vie sociale si nous nous attaquons aux fondamentaux qui sont quoi, au fond, sur la planète ? C'est les fondamentaux physiques, le climat, la température, l'eau, la qualité des sols, etc. Et les fondamentaux de la vie, puisque nous sommes partie prenante de cette vie et nous avons besoin de cette vie. Alors, j'espère que ça va quand même, peut-être à deux titres. D'abord, parce que moi, j'ai remarqué que pendant le premier confinement, beaucoup de gens ont redécouvert la nature. Ils ont redécouvert qu'il y avait des oiseaux qui chantaient. Ils ont redécouvert qu'ils ont trouvé les fleurs magnifiques. Donc, je crois qu'on a tous besoin de retrouver cet attachement à la nature parce qu'on l'a perdu. Nos enfants ne savent plus faire pousser des choses. Nos enfants ne savent plus que le lait vient des vaches. On s'est éloigné petit à petit. Donc, on n'a plus d'empathie pour cette nature qu'on ne connaît plus. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est modifier nos modes de production et de consommation. Nous gaspillons d'une manière extraordinaire cette planète et nous commençons à sentir les effets. Et là, on s'adresse évidemment plus aux régulations des États. On s'adresse aux entreprises, qu'est-ce qu'elles mettent sur le marché ou pas. Et on s'adresse aux citoyens, qu'est-ce qu'ils consomment ou pas. Si on reprend ces deux points-là, le premier, il renvoie à des questions d'éducation. Alors, on peut s'en remettre aux familles qui ont un rôle évidemment fondamental. Mais toutes ne le font pas. Toutes ne peuvent pas le faire non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut complètement revoir les choses du côté de l'éducation nationale ? Est-ce qu'on en fait assez ? Parce que ce sont quand même des sujets dont on parle depuis des années. Alors, pourquoi ça n'accroche pas ? Alors, on en parle comme d'un sujet extrêmement scolaire. Et finalement, je crois que surtout quand on en parle aux enfants, on sait très bien, les enfants, on les accroche, entre guillemets, avec des contes de fées, avec des histoires, avec de l'empathie, parce que surtout un petit enfant, il est sensible à ça. Au fur et à mesure qu'il grandit, on va pouvoir s'adresser de plus en plus à son intelligence et lui montrer combien il dépend de toute cette vie. Mais aussi, lui faire toucher du doigt les choses. Encore une fois, moi, je regrette que les enfants ne savent plus ce que c'est que planter une graine. On peut faire des choses toutes simples avec un pot de fleurs chez soi. On envoie tout le monde en classe verte, au moins, pendant une semaine par an. Oui, en tout cas, je pense qu'on renoue avec la leçon de choses du temps de Jules Ferry, qui était une leçon très pratique. Que moi, j'ai pratiquée. Je me souviens, on cueillait des boutons d'or dans le talus. Puis après, on allait faire la leçon sur les plantes à fleurs avec les boutons d'or qu'on avait cueillis. Mais on peut aussi innover sur, justement, ces questions éducatives, puisque aujourd'hui, on a des outils, l'informatique. Donc, on peut correspondre, par exemple, facilement avec des enfants dans le monde entier. Donc, on peut voir, par exemple, concrètement, pour certains enfants, les conséquences, déjà, du dérèglement climatique ou de l'écroulement de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est des outils qui vont être importants pour rapprocher, justement, se remettre les pieds sur Terre. Et donc, bien sentir que nous habitons sur la planète Terre, qui est une merveilleuse exception dans l'univers et qu'il faudrait quand même garder comme, en tout cas, merveilleuse. Qu'on protège un peu mieux la planète Terre avec beaucoup d'eau dessus. Donc, on peut aussi, évidemment, ce n'est pas à vous que je le dirais, grande navigatrice, qu'on peut aussi s'appuyer sur le milieu marin pour découvrir tout ça. Vous disiez, il y a donc cet aspect éducatif. Vous parliez sinon des entreprises, de la réglementation, des États. Je vous cite, vous avez confié, c'était aux échos, que pendant vos années d'études, déjà, à l'époque, dites-vous, nous savions très bien, nous, les étudiants, que nous allions dans le mur, que nous étions en permanence en état de surpêche, parce qu'on parlait de la pêche à l'époque. Mais ce genre de discours était totalement inaudible. On passait pour des casse-pieds qui empêchent les gens de faire du business. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous n'êtes pas toujours, quelques années après avoir fini vos études, une casse-pieds qui essaye d'empêcher les gens de faire leur business ? Je suis encore un peu une casse-pieds. J'ai bien l'intention de le rester le plus longtemps possible et de faire le plus de casse-pieds autour de moi, mais de moins en moins quand même. Je le vois, moi, parce que le WWF, justement, agit, entre autres, par exemple, pour faire changer les entreprises. Et franchement, il y a encore cinq ans, on était vraiment les casse-pieds, les casse-pieds. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se rendent compte que ce soit sur la question du climat, sur la question de la biodiversité, un peu moins, d'ailleurs, sur la biodiversité, mais ça vient. Elles se rendent compte, elles aussi, qu'elles en sont dépendantes. Elles en sont dépendantes souvent pour leurs approvisionnements. Toute l'industrie agroalimentaire, par exemple, s'il n'y a plus de terres arables ou s'il y a moins de terres arables, ça va poser des vrais problèmes. Et puis elles en sont dépendantes aussi parce que, et c'est assez nouveau, les consommateurs envoient des signaux et les salariés envoient des signaux. Et en particulier, la jeunesse. La quête de sens. Oui, la quête de sens. La quête de l'impact. Et il y a beaucoup de, moi, je discute avec tous ces gens-là dans les entreprises, ils disent, nous, maintenant, on a des jeunes qui arrivent dans un entretien d'embauche et qui disent, qu'est-ce que c'est votre empreinte carbone ? Qu'est-ce que vous faites, vous, entreprise, pour limiter votre empreinte carbone ? C'est quelque chose, il y a cinq ans, qui n'était pas envisageable. Donc on voit bien qu'en particulier, la jeunesse, elle sait qu'elle construit son monde. On n'est pas sur les générations futures, on est sur les générations qui sont là aujourd'hui parmi nous. Et donc tout ça, quand même, finit par avoir un effet d'entraînement assez important. Il y a une dimension très systémique. Vous parlez de l'agriculture à l'instant. Vous êtes ingénieur agronome. Peut-être est-ce pour cela que vous prenez cet exemple-là ? Vous plaidez-vous pour un retour, si j'ai bien lu, à l'agriculture paysanne ? À quoi ressemblerait une agriculture paysanne ? Alors, il ne faut pas penser qu'on va retourner à la charrue tirée par les bœufs. Ça, c'est ce que veulent nous faire dire les gens qui ne nous aiment pas. Mais une agriculture paysanne, elle peut être extraordinairement technologique. Ce n'est pas la question. Mais c'est une agriculture qui n'est pas sur des modèles uniquement des modèles d'accumulation, en gros, capitalistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire le plus de terres possibles et des élevages avec le plus de bêtes possibles. Mais on va, au contraire, essayer de revenir d'abord à des pratiques écologiques. Donc arrêter avec ce qui est en train de pourrir la planète et de pourrir notre santé, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, etc. Et puis, on va revenir à une agriculture avec plus de main-d'œuvre et moins d'intrants, qui sera au moins aussi... Les entrants, c'est les engrais, en gros, en langage de tous les jours. Voilà, tout ce qu'on rajoute quand on prend la terre que juste pour un support mort et qu'on a l'impression qu'on joue au petit chimiste. Donc on va revenir vers le vivant. On va revenir vers le climat, les sols, la vie des sols, comment on fait des associations de culture, comment on utilise les animaux aussi pour les cultures. Enfin voilà, on va revenir à une vision beaucoup plus holistique, en fait, de l'agriculture. Et avec ça, on va effectivement faire plus d'emplois et on ne va pas avoir des entreprises qui sont forcément moins rentables. C'est-à-dire qu'on peut faire une agriculture rentable et on le voit aujourd'hui, nous, on a fait les comparaisons, les agriculteurs bio, ils vivent plutôt en moyenne mieux que leurs collègues en agriculture conventionnelle. En dépit des fameux 30% de rendement en moins, qui est la moyenne qu'on attribue généralement quand on passe au bio. Oui, mais on peut avoir sur un certain nombre de cultures, pas toutes, sur un certain nombre de cultures, effectivement, des rendements en moins. Maintenant, les qualités nutritionnelles sont souvent plus importantes, puisqu'on ne fabrique pas à toute vitesse. Quand vous faites un poulet en quelques semaines, je suis désolé, mais la qualité nutritionnelle ou un poisson en quelques semaines, elle n'est pas terrible. Donc, il vaut peut-être mieux manger un peu moins de poulet, un peu moins de poisson, mais avoir des produits qui soient d'abord d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue du goût et d'un point de vue de ce que vous absorbez dans votre corps, des choses plus intéressantes au point de vue de la santé. Isabelle, si on reste sur cette question de l'agriculture qui est passionnante, mais tout ça est extraordinairement systémique, parce qu'il y a évidemment le travail de l'agriculteur lui-même, du paysan. Si on revient à cette agriculture paysanne, il y a le comportement de ceux qui achètent à l'agriculteur, qui peuvent être des consommateurs, des particuliers, mais aussi le plus souvent des entreprises qui vont transformer. Ensuite, il y a toute la chaîne qui va vers la vente, le tout dans un contexte réglementaire. Donc, on voit que tout ça est très systémique. Est-ce qu'il y a un levier prioritaire à activer pour faire bouger les choses ? Parce que souvent, les gens se renvoient la balle les uns aux autres. L'agriculteur va dire, écoutez, moi, je serais prêt à, mais à condition que, et ce à condition que, le suivant va dire, mettons le consommateur, va dire, écoutez, oui, moi, évidemment, je préfère manger un bon poulet élevé durablement avec du bon grain. Mais si vous me le vendez deux fois plus cher, j'en veux pas. Est-ce qu'il y a un levier qui pourrait entraîner les autres ? Je pense que le levier de la demande, c'est-à-dire le levier du consommateur, il est très fort. Et d'ailleurs, on voit que ça commence à changer. La consommation du bio en France, elle augmente à des chiffres tous les ans depuis quelques années. Elle permet à des agriculteurs, du coup, d'avoir un modèle vraiment rentable parce qu'ils ont autour d'eux, pas très loin, des consommateurs et que ça va fonctionner. Et qu'il y a des entreprises, à La Rochelle, on est bien placés pour ça. On a une magnifique entreprise de bio qui a fait des centaines d'emplois et qui commercialise des produits transformés. On va citer alors. On peut la citer, Léa Nature. Voilà. Léa Nature. Qui, quand ils se sont implantés il y a 15 ans à La Rochelle, tout le monde les prenait pour les bobos. Mais sauf que c'est pas les bobos. C'est une entreprise extrêmement performante et qui a des centaines de salariés et qui a des marchés et qui passe des contrats avec les agriculteurs. Enfin, je veux dire, on arrive très bien à développer des beaux modèles autour de ça. Donc, c'est pas tellement question. Après, je crois que le réglementaire, c'est aussi très important. C'est le cadre. Quand on interdit les néonicotinoïdes et puis qu'après, on fait trois pas en arrière et qu'on dit oui, mais quand même, etc. Qu'est-ce qu'on a fait entre les deux pour permettre aux agriculteurs qui ont des problèmes ? D'avoir moins de problèmes et de ne pas être obligés d'eux. Moi, on m'a toujours appris que contre les pucerons, il fallait des coccinelles. Bon, alors, c'est apparemment pas le sujet. Il faut mieux des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si au niveau réglementaire, on se tient pas à un certain nombre de choses, on n'envoie pas un signal. Et c'est vrai aussi au niveau européen, au niveau de la négociation de la PAC. Si on n'envoie pas des signals forts avec des réglementations, on va accompagner, bien sûr, les acteurs. Il ne s'agit pas de leur dire maintenant, ça, c'est fini, débrouillez-vous. Bien sûr, il faut les accompagner avec de la recherche. C'est un domaine, par exemple, l'agriculture de demain, l'agriculture paysanne de demain. C'est un secteur de recherche formidable. Je parlais tout à l'heure d'association de culture. Je parlais d'utilisation de certains insectes, de la compréhension des sols. Avec une grande finesse d'analyse, on peut très bien développer tout un tas d'économies de l'agriculture et une transformation de l'agriculture, mais en restant sur les fondamentaux de la nature. Isabelle Otissier, entre le petit geste du quotidien et la réglementation nationale ou internationale, vous citez la PAC, la politique agricole commune, c'est une réglementation internationale, c'est l'Europe. Est-ce qu'il faut un petit peu de tout ou est-ce que quand même, pour le coup, si on réussissait à faire une bonne réglementation un petit peu plus performante ? Alors, je crois qu'il faut un petit peu tout. Parce que le petit geste, c'est ce qui me fait rentrer dans le débat, c'est ça ? D'une part, c'est ce qui fait rentrer dans le débat et c'est ce qui fait changer les gens. Parce que vous faites un premier petit geste, puis après, vous avez l'idée d'en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis après, vous en parlez à vos voisins, etc. Donc, c'est important. Donc, ça a une vraie vertu. Ça envoie les fameuses deux cartes qu'on a dans son jeu, la carte de crédit et la carte d'électeur, ce qui est quand même des signaux relativement puissants. Mais ça ne suffit pas. En fait, je crois vraiment que, de même, quand on prend une réglementation, et on l'a bien vu, quand 80% de la population est contre, eh bien, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à imposer les choses. Donc, il faut vraiment arriver à, j'allais dire, à cheminer ensemble, un peu main dans la main. Or, souvent, aujourd'hui, par exemple, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les citoyens sont en avance sur la réglementation. Les citoyens, aujourd'hui, ils veulent manger des nourritures sans pesticides. Que fait, aujourd'hui, l'État français pour leur permettre d'avoir, dans n'importe quel supermarché, alors, vous avez le rayon bio dans un coin, mais le reste, c'est plein de pesticides. Ce n'est pas normal. Et là aussi, je dis qu'il faut accompagner les agriculteurs, accompagner les paysans pour les aider à changer ce modèle. Isabelle Auticiel, WWF a un plan que vous appelez, je crois, le filet de sécurité sanitaire, écologique et économique. Est-ce qu'on pourrait, sans le détailler, donner les axes essentiels, j'imagine, qui sont recouverts par ce triptyque sanitaire, écologique et économique ? Oui, puisque, de notre point de vue, ça va ensemble. Ça, c'est un concept qu'on a élaboré pendant le confinement de mars-avril et qu'on a essayé de pousser en avant pour dire, voilà, jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas d'argent, que faire bio, c'était très bien, ou faire écolo, c'était très bien, mais ça coûtait trop cher et il n'y avait pas d'argent. Maintenant, on est dans le quoi qu'il en coûte. Tout d'un coup, il y a des milliards et des dizaines, voire des centaines de milliards sur la table. Bon, c'est très bien parce qu'il faut aider, effectivement, les entreprises et l'emploi. Mais ne les aidons pas à se tirer une balle dans le pied. Ne les aidons pas à revenir dans le monde d'avant. Et qu'est-ce que c'est les fondamentaux du monde d'après, ce qu'on appelle le fameux monde d'après ? C'est effectivement obligatoirement de se repenser au cœur de la nature, donc de repenser notre façon de vivre. On se remet les pieds dans la glaise, c'est ce que vous disiez au début. Et de se dire, OK, c'est ma planète, j'y appartiens et elle me fait vivre. Et donc, forcément, je m'occupe de ce qui me fait vivre. J'ai du respect pour ce qui me fait vivre. Je protège ce qui me fait vivre. Donc ça, c'est le côté écologique. Le côté santé, on le sait bien qu'on parle, on parlait tout à l'heure des pesticides, mais on peut parler aussi des dizaines de morts prématurées à cause des particules fines, par exemple des voitures. On peut parler de l'explosion des cancers pour différentes raisons. Or, ça, et on le voit bien dans cette pandémie de Covid-19, notre santé, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Notre santé, c'est celle de nos proches, celle des gens qu'on aime. Donc forcément, et ça, ça va avec. Et puis, bien sûr, l'économie, mais l'économie, c'est pas marqué dessus parce que c'est de l'économie qu'elle doit être destructrice. On peut faire de l'économie qui soit productrice de bonnes choses pour la planète. On sait le faire. Quand on opère les mutations, par exemple, sur les transports, et qu'on dit, progressivement, on va essayer de modifier, de faire en sorte qu'on aille vers des transports qui vont être plus verts. On va encourager, non seulement encourager, mais aider les gens. Voilà, on transforme les villes. On fait des autoroutes à vélo. On fait des mobilités douces. Voilà, on fait des transports en commun. On ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain. Il reste des gens, même ici à La Rochelle, qui habitent à 30 kilomètres et qui n'ont pas trop de moyens aujourd'hui que la voiture. Peut-être que dans un premier temps... Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de vélos quand on se promène en ville. Ben oui, mais ils vont peut-être, dans un premier temps, passer à la voiture électrique qui est un peu moins polluante. Et puis après, on va trouver d'autres systèmes. Enfin voilà, il faut se mettre en marche. Il faut vraiment avoir cet objectif que si on marche en regardant derrière... Ça ne va pas marcher. ...on se casse la figure. Vous avez dit, Isabelle Autissier, les sociétés humaines savent changer. On ne vit plus comme au Moyen-Âge ni comme au XIXe siècle. Vous souriez déjà. Ou au 90%. Qu'est-ce qui vous fait sourire d'abord ? Je vous pose ma question après. Non, non, mais parce que oui, bien sûr, on ne vit plus comme au Moyen-Âge. Non, mais c'est d'accord. Mais je vous cite néanmoins. Quand vous dites au 90%, bien sûr, c'est agricole. Ceci dit, ma remarque à moi était la suivante, c'est que pendant très longtemps, on utilise cette phrase pour dire voilà, on peut changer, il n'y a pas de raison qu'on ne change pas. Mais pendant très longtemps, on était porté par l'idée de progrès. Or, aujourd'hui, l'idée de progrès, elle est d'une certaine manière suspecte. On était porté par un accroissement mécanique des richesses et du bien-être au moins d'une partie de la population concernée. Aujourd'hui, tout cela est beaucoup moins évident. Alors, comment cette fois, il va falloir convaincre ? Puisque visiblement, il y a encore un gros effort à faire pour commencer l'émission. Je vous parlais des différentes vagues. Vous disiez, oui, quand même, la vague à la fois climatique et de la crise de la biodiversité, on risque de ne pas y échapper. Donc, comment convaincre ? Est-ce qu'il faut faire peur ? Est-ce qu'il faut encourager en disant qu'il y a plein de bons exemples ? Comment on s'y prend ? Alors, il faut faire un peu les deux, mais vous avez prononcé un mot très important, c'est le bien-être. Au fond, c'est quand même un peu ce qu'on cherche. Et pendant longtemps, on nous a persuadés, et nous nous sommes convaincus nous-mêmes, que le bien-être, c'était d'être très riche. Ou de plus en plus riche, ou plus riche que le voisin, et d'avoir une voiture plus grosse, une télé plus grosse, etc. Et on s'aperçoit finalement de l'envers des cartes, et que finalement, cette course à cette richesse matérielle nous procure beaucoup de désagréments, collectivement, et même souvent individuellement. Et c'est vrai aussi pour les États. Les États au Moyen-Âge, les États les plus chrétiens, les plus religieux en Europe, étaient les plus considérés. Et puis, petit à petit, ça a été le PIB. Et aujourd'hui, les États, ils sont classés selon leur PIB. On commence très timidement à avoir d'autres marqueurs comme le niveau d'éducation, la santé, le ressenti des gens. Le bonheur. Je crois que c'est le bouton qui avait fait le produit intérieur du bonheur. Mais en tout cas, au fond, c'est ça qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est d'être en bonne santé, d'être éduqué, d'avoir une famille éduquée, d'avoir la culture à portée de main. C'est ça qui nous rend heureux, en fait. C'est pas forcément d'avoir un très gros compte en banque, plus gros que le voisin, où finalement, on ne sait plus très bien ce qu'on va en faire tellement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à cette bascu où tout ce moment qui s'est beaucoup accéléré après-guerre, où on nous a dit consommer, 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 c'est ça qui va faire votre bonheur. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus si vrai que ça. Ça ne marchait pas. Et on est en train d'essayer d'inventer d'autres modèles. Et c'est génial. Inventons autre chose. Ça marche moins parce qu'on a aussi atteint ce niveau de confort qui n'existait certainement pas dans la France de l'après-guerre. L'hiver 54 et l'abbé Pierre, ce n'était pas rien. On vivait quand même nettement moins bien il y a 60 ans en France qu'aujourd'hui. Mais je comprends très bien votre point. Il y a des fondamentaux. Exactement. Pour la majorité de la population, on a atteint ces fondamentaux. Isabelle Autissier, j'ai une dernière question. Elle est autour aussi du cœur de l'identité du WWF. C'est que vous appuyez beaucoup sur la science. Par exemple, vous avez dit au début de cette émission 60% des vertébrés de la planète ont disparu en 40 ans. Vous dites que ce n'est pas une opinion. On les a comptées. On est quand même partout dans le monde dans un univers où les croyances progressent au détriment de la science qu'on appelle les fake news en bon français, c'est-à-dire ces informations erronées, les infox. Comment inverser la tendance ? Comment... Parce qu'il y a un travail à faire. Ça ne va pas de soi. Vous dites qu'on se base sur la science. Mais il y a des gens qui ont dit 60% des vertébrés de la planète ont disparu en 40 ans. On les a comptées. Non, ce n'est pas vrai. C'est une manipulation. Comment vous allez chercher cela ? C'est ma dernière question. Oui. Je pense qu'il faut se rapporter aussi au bon sens des gens parce que c'est... Non, mais quand même, les fake news, c'est aussi souvent parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ou on ne veut pas savoir. Donc, je pense que en augmentant... À chaque fois qu'on augmente le niveau d'éducation, quand même, on diminue cette facilité à tomber dans les fake news. Quand vous avez compris pourquoi on sait que la Terre est ronde, vous allez difficilement croire qu'elle est plate. Quand vous n'en savez rien, vous vous dites après tout qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'est pas plate. Bon, on peut vous dire mais quand est-ce qu'on va sur le bord et où est-ce qu'on tombe ? Mais, enfin, voilà. Je pense qu'il n'y a que l'éducation mais ce n'est pas forcément l'éducation scolaire. C'est aussi l'éducation à travers toutes les activités qu'on peut mener, toutes les associations, tout ce qui peut se faire, la lecture, la télévision, la radio, enfin, voilà, tous les médias qui peuvent amener une compréhension des choses. Et peut-être que les scientifiques, évidemment, comme ils sont à un niveau de réflexion extrêmement complexe, ils produisent un discours qui n'est pas très audible. Donc, il faut des médiateurs, il faut traduire ces travails des enseignants pour ce qui est de la jeunesse, des journalistes d'ailleurs. Ou le travail d'association comme nous, d'expliquer. Parce que, par exemple, quand on parle de tonnes de carbone, mais il y a plein de gens qui disent c'est quoi les tonnes de carbone ? Ça veut dire quoi ? Les scientifiques, ils savent très bien. Et donc, après, c'est le travail d'un certain nombre de gens d'expliquer ce que ça veut dire et surtout ce que ça produit et ce que ça change dans la vie. Isabelle, c'est la spécialiste de l'environnement que vous êtes était au début de l'émission pessimiste quand même sur l'histoire de la vague. La spécialiste de l'information que je suis est moins optimiste que vous sur le combat contre les fake news. Mais en tout cas, c'est évidemment des convictions qu'il faut mettre en œuvre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, ce Novak Talk, ces grands entretiens de Novak TV. Je rappelle, Isabelle Otissier, que vous présidez le WWF France que vous êtes évidemment célèbre navigatrice, conteuse, romancière notamment, Soudain Seul, vous pouvez dire Soudain Seul, Soudain en pluriel, c'est paru en 2015 aux éditions Stock. Merci Isabelle Otissier. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501